Et si la stratégie dont tout le monde parle ne fonctionnait plus ? Imaginez si une des méthodes les plus utilisées par les investisseurs, le DCA, donc Dollar Cost Average, sur des ETF, était finalement vouée à aller droit dans le mur. Cette stratégie qui consiste à investir régulièrement une même somme sur des ETF indiciels, des fonds cotés en bourse répliquant un indice, par exemple le S&P 500 ou le MSI World, cette stratégie est-elle vraiment adaptée aux changements profonds auxquels vont faire face nos économies ? Est-ce que ça fonctionne vraiment d'investir sur un certain montant tous les mois sur un ETF et fermer les yeux pendant 40 ans, alors que la société dans les 40 prochaines années n'aura plus rien à voir avec la société actuelle ? Mais surtout, cette stratégie repose sur le succès de la bourse sur les 100 dernières années, marquée par une explosion démographique, une population mondiale multipliée par plus de 3 en seulement 70 ans, passant de 2,54 milliards d'habitants en 1950 à plus de 8 milliards aujourd'hui, marquée aussi par une consommation d'énergie qui a été multipliée par 2 en seulement 40 ans, avec 80 000 TWh consommés en 1983 contre 172 000 en 2023. Et cette consommation énergétique, elle est évidemment à la base d'une grande partie de l'activité économique. Donc naturellement, les marchés financiers ont explosé historiquement, mais face aux défis actuels, la chute de la croissance démographique, le vieillissement de la population, la transition climatique qui pourrait contracter l'économie, est-ce que vraiment le DCA sur ETF est encore une méthode viable ? Parce qu'il est très facile de dire, ça a marché sur les 100 dernières années, mais rien ne prouve que cela va fonctionner, ne serait-ce que sur les 40 prochaines années. Alors faut-il arrêter d'investir aveuglément et être bien plus sélectif, être finalement plus actif sur les marchés financiers et pouvoir se placer sur les bonnes tendances plutôt que sur les bateaux qui coulent ? Pour tenter de répondre à ces questions, je vais notamment reprendre les arguments à l'encontre du DCA en ETF de la vidéo de Xavier Delmas, l'arnaque du DCA sur ETF, qui fait au passage un travail remarquable, donc bravo à lui. Et il explique notamment dans cette vidéo que nous allons assister à une transformation majeure de l'économie et de ces secteurs, dictée parfois par des régulations gouvernementales de plus en plus strictes. L'Union européenne va par exemple interdire la vente de véhicules thermiques neufs d'ici à 2035. La transition énergétique devient urgente. On a notamment l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui affirme que le monde doit investir deux fois et demi plus d'argent dans les énergies renouvelables en faisant passer les investissements de 1800 milliards de dollars l'an dernier à environ 4500 milliards par an. Et il explique que si nous ne sommes pas assez sélectifs dans nos investissements, ils seront peut-être voués à l'échec. On va probablement faire face à une économie de guerre où des investissements massifs seront nécessaires pour reconstruire et donner un nouvel élan à l'économie. Il y a des secteurs et des entreprises qui vont couler, d'autres qui vont tirer leur épingle du jeu. Il y aura des grands gagnants, mais surtout de grands perdants. Et si on investit tous les mois dans les ETF, en fermant les yeux pendant 40 ans, n'est-ce pas voué à l'échec ? Parce qu'on va passer à côté de ces virages majeurs, de ces méga tendances qui sont en train de façonner le monde de demain finalement. Alors en fait, et je pense que c'est la première chose que les gens oublient trop souvent, la bourse a déjà connu des changements majeurs, des changements profonds drastiques. Au début des années 1800, plus de 90% de la capitalisation boursière des Etats-Unis était représentée par le secteur de la finance. Imaginez, ça paraît inconcevable aujourd'hui, mais 90% de la capitalisation était des entreprises financières. Mais avec la révolution industrielle qui a complètement refaçonné, révolutionné l'économie, le secteur des transports ferroviaires a ensuite complètement renversé le secteur financier pour représenter vers 1875 70% de la capitalisation boursière des Etats-Unis. Donc ça a été un changement majeur et profond de l'ensemble de l'économie et des marchés financiers. Donc on parle vraiment là ici d'une grosse révolution, la révolution industrielle tout simplement. 100 ans plus tard, aujourd'hui, c'est notamment le secteur de la technologie qui a complètement rebattu les cartes et qui est le secteur le plus représenté du marché américain avec une part de marché à 32%. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le premier grand changement sectoriel et ce ne sera sans doute pas le dernier. Pourtant, lorsqu'on prend les données historiques les plus anciennes, les actions américaines ont rapporté 9,31% brut d'inflation depuis 1871 et 7,01% net d'inflation depuis 1871. Et ça avec tous les changements sectoriels profonds et majeurs dont on vient de parler. Et ce sont justement ce que suivent les ETF indiciels larges. Un ETF MSCI World, par exemple, va investir sur les 1 400 plus grosses capitalisations boursières des pays développés comme les États-Unis, les pays européens ou les pays développés du reste du monde, Japon, Royaume-Uni, etc. Et c'est grâce aux ETF qu'on va avoir cette performance de la bourse, cette performance du marché qui, historiquement, a connu de tels changements profonds et majeurs de paradigme. Par conséquent, penser que les changements majeurs qui pourraient advenir en bourse seraient des phénomènes inédits, c'est manquer cruellement de prise de recul. Et ce qui est vrai avec les secteurs s'applique aussi avec les zones géographiques. Au début de l'indice MSCI World, par exemple, les États-Unis représentaient seulement 32% de la capitalisation de l'indice. La région APAC, l'Asie-Pacifique, représentait au contraire 47% de la capitalisation de l'indice, avec notamment le Japon qui représentait à un moment donné 40% de l'indice à lui tout seul. Aujourd'hui, cette allocation serait impensable. Qui a aujourd'hui 40% d'actions japonaises en portefeuille ? Aujourd'hui, ce sont évidemment les États-Unis qui pèsent le plus lourd avec 71% de l'indice. Donc la rotation géographique qui s'est opérée dans l'indice MSCI World, elle a largement été profitable, puisqu'une bulle a éclaté au Japon dans les années 90, pendant que les marchés financiers aux États-Unis se sont énormément développés. C'est donc grâce notamment à ces rotations sectorielles géographiques que le MSCI World s'est apprécié de 9,92% annualisé depuis 1978. En fait, même si l'économie changeait drastiquement, les ETF s'adapteraient automatiquement, car ils suivent les fluctuations du marché, et c'est justement la chose à bien comprendre, les tendances font le marché. Je pense que c'est un point qui est trop souvent oublié. Investir dans des ETF, c'est justement capitaliser sur les tendances. C'est justement s'assurer que votre portefeuille évolue avec les dynamiques économiques. Et ce n'est absolument pas fermer les yeux pendant 40 ans, c'est au contraire avoir un portefeuille qui s'adapte et qui est en constante mutation. Fermer les yeux pendant 40 ans, ça reviendrait plutôt à sélectionner des actions aujourd'hui, et à les maintenir pendant 40 ans, sans bouger, sans aucune rotation. C'est ce que les chercheurs de Rosenberg Research ont étudié, en investissant en 1997 dans les 30 actions présentes dans l'indice Dow Jones à cette date, et en les maintenant pendant 25 ans, sans effectuer aucune rotation. Et bien la performance est nettement inférieure à celle d'un ETF qui aurait lui répliqué l'indice Dow Jones sur la même période. Pourquoi ? Et bien tout simplement car les ETF ont en plus de la rotation sectorielle et géographique une fonction auto-nettoyante. Lorsqu'une des entreprises présentes dans l'indice affiche des performances insatisfaisantes, elle peut finir par être exclue de l'indice pour qu'une nouvelle entreprise montante la remplace. Donc les losers sont évincés au profit des winners. Pour prendre un exemple simplifié, si vous prenez un championnat de foot comme la Ligue 1 en France, c'est le même système. Les derniers sont relégués en fin de saison en Ligue 2, et les meilleurs de la Ligue 2 sont promus en Ligue 1. Et bien les ETF, ça fonctionne de la même façon. Et donc depuis des décennies, les indices boursiers progressent, et ce, même si la croissance économique mondiale peut être molle, voire négative, peu importe, tant que cette rotation s'opère. On a une rotation en termes d'entreprise, une rotation sectorielle, une rotation géographique. Et donc les marchés profitent des gagnants et bénéficient des entreprises les plus performantes. Et dans 40 ans, ça sera exactement la même chose. Peu importe les méga tendances et peu importe les secteurs dominants. Il y a donc un écueil dans lequel il ne faudrait absolument pas tomber. Sélectionnez ces actions aujourd'hui pour les maintenir pendant X années sans rotation. Sans cette fonction auto-nettoyante, la performance du Dungeons a été multipliée par 3. Bon, à l'image du processus de sélection naturelle, les indices et le marché reflètent les résultats d'entreprises les plus robustes et les plus à même de générer des hausses sur les marchés boursiers. D'ailleurs, la durée de vie moyenne d'une entreprise à l'intérieur du S&P 500 est seulement de 18,4 années. Donc en moyenne, ce sont 22 entreprises qui sont remplacées de l'indice chaque année grâce à cette fonction auto-nettoyante. Vous comprenez donc que le marché et les ETF, grâce à cette fonction auto-nettoyante, vont toujours refléter le nectar des entreprises, les meilleures des sociétés cotées et bénéficier d'un effet de momentum en capturant les tendances dominantes du marché. Pas besoin de parier sur les vainqueurs de la transition climatique ou les vainqueurs du vieillissement de la population. Le marché le fera déjà. Les ETF s'ajusteront automatiquement aux évolutions économiques et sectorielles, vous permettant de profiter des entreprises les plus performantes sans avoir à surveiller constamment votre portefeuille. Et il est illusoire en fait de penser que tenter de sélectionner les tendances ou tenter de sélectionner les entreprises qui vont le mieux en profiter permettrait de mieux profiter de la bourse, mieux même que le marché lui-même. On le sait d'ailleurs, toutes les statistiques le prouvent, il est extrêmement difficile de battre le marché. Les gérants actifs qui essayent de sélectionner selon eux les meilleures actions échouent très largement. 60% des fonds professionnels américains, large cap, ont sous-performé l'indice S&P 500 l'an dernier. En cumulé sur 20 ans, c'est 93% des professionnels qui sous-performent et qui n'arrivent pas à battre le marché. On le sait, c'est très difficile de sélectionner les futurs pépites en bourse, voire quasi impossibles de manière régulière et sur la durée. Si vous pensez à Warren Buffett, j'ai déjà fait une vidéo à son sujet et ce n'est pas parce que c'est un bon stock picker, c'est parce que c'est un très bon entrepreneur. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur Warren Buffett. Et donc sélectionner les futurs pépites en bourse, ça c'est très très compliqué, notamment à cause de l'asymétrie des performances boursières. En fait, seule une poignée d'actions surperforme très largement le marché, tirant la performance du marché vers le haut, alors que la majorité des actions, 78% entre 2000 et 2020, sous-performent le marché, souvent très largement. C'est seulement donc une petite poignée d'actions qui est la clé de la croissance en bourse. En sélectionnant vos actions, vous avez une grande probabilité de passer à côté de ces pépites qui sont très généralement inconnues du grand public. Par exemple, si vous sélectionnez vos actions, j'imagine qu'il y a 5 ans, vous n'avez pas sélectionné l'action la plus performante du S&P 500 sur les 5 dernières années, Supermicro, plus 4113% de performance en 5 ans, et donc les actions qui explosent ne sont très généralement pas populaires. Ou alors elles le deviennent, mais uniquement une fois qu'elles ont explosé, donc généralement bien trop tard pour investir dessus. Par contre, avec un ETF bien diversifié, vous aurez bien eu Supermicro dans votre portefeuille. D'ailleurs, la plupart des Youtubers et des influenceurs qui font du stockpicking sur Internet, ils vont d'ailleurs généralement vous parler et sélectionner les leaders d'aujourd'hui. On voit souvent des analyses de NVIDIA, Tesla, Apple, etc. Ce sont des entreprises qui ont déjà largement explosé. Vous n'avez aucune assurance qu'elles continueront d'exploser ou même aucune assurance que ce soit les leaders de demain. Par exemple, l'entreprise Kodak, autrefois leader mondial de la photographie dans les années 1970. Malgré ses innovations majeures et son statut de précurseur dans le domaine, elle n'a pas su prendre le virage numérique et a dû déclarer faillite en 2012, perdant son statut d'icône de la photographie. Donc ce n'est pas parce qu'une entreprise est leader aujourd'hui qu'elle va continuer de performer en bourse demain. Alors, même si certains Youtubers, influenceurs finances, vous exposeront de magnifiques raisons d'investir sur telle ou telle entreprise, gardez en tête que la diversification large du portefeuille est extrêmement importante. La détention d'un petit panier d'actions se traduira très probablement par une sous-performance à moins d'une grande habilité ou d'une grande chance. D'ailleurs, dans leur discours, il y a très souvent un biais narratif poussant les investisseurs à ignorer les données objectives, conduisant souvent à des décisions financières irrationnelles et souvent très coûteuses. Une des idées les plus coûteuses en investissement, c'est de dire « cette fois, c'est différent ». Chaque année, on voit des gérants actifs et des stockpickers tenter de nous convaincre que nous faisons face à un nouveau paradigme qui justifie le stockpicking, donc la sélection individuelle d'actions pour créer son portefeuille boursier. Alors, vous entendrez, avec l'IA, cette fois, c'est différent, la gestion passive ne fonctionne plus. Ou encore, avec le vieillissement de la population, cette fois, c'est différent, il faut être actif en bourse, les ETF ne fonctionnent plus. Parfois, avec une tournure qui semble plus intelligente, avec la chute de la croissance démographique, nous faisons face à un nouveau paradigme qui impose la sélection précise d'actions en bourse. Peu importe les méga tendances, le stockpicking n'en sera en fait jamais plus justifié. En 1933, Sir John Templeton, un pionnier des fonds communs de placement, écrivait « L'investisseur qui dit « cette fois, c'est différent », alors qu'il s'agit en fait de la répétition d'une situation antérieure, prononce les quatre mots les plus coûteux dans les annales de l'investissement. Les investisseurs actifs, mais surtout les gérants actifs, défendent ces nouveaux paradigmes, défendent « cette fois, c'est différent », partout où ils peuvent, parce que ça leur permet de défendre leur stratégie, mise à mal par l'essor des fonds indiciels à faible coût et des ETF. Cette fois, c'est différent, c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Carmen Reinhardt et de Kenneth Rogoff qui démontre à travers non pas 100 ans, mais 8 siècles de spéculation financière qu'en réalité, rien n'est jamais vraiment différent. Par conséquent, essayez d'anticiper les tendances plus que ne le fait le marché lui-même et contre-productif et à toutes les probabilités de vous amener de la sous-performance. Analyser et discuter des méga-tendances, ça peut être intéressant par contre intellectuellement, ça c'est sûr, mais ce n'est pas intéressant pour votre portefeuille boursier. D'ailleurs, les investissements sur les méga-tendances, les investissements thématiques, comme sur la transition énergétique ou sur l'IA, se font chez les particuliers et le grand public généralement beaucoup trop tard. Les ETF thématiques, par exemple, sont très souvent choisis au pire moment, une fois la hype passée et non avant. Par exemple, l'encours sous gestion sur les ETF misant sur les actions de technologies disruptives ont explosé en 2021, juste avant la chute fin 2021, début 2022, justement des actions technologiques de croissance. Un autre exemple récent, c'est l'ETF Round Hill Ball Metaverse, lancé en 2021, qui devait surfer sur la nouvelle méga-tendance du Metaverse et qui affiche pour l'instant une performance de moins 11,5%. Au fond, le principe fondamental du DCA sur ETF n'est pas « ça a marché et ça va continuer toute l'éternité », c'est surtout que les stratégies actives ne battent pas le marché, que la sélection des tendances est contre-productive et que les données et les études montrent clairement que la meilleure façon d'augmenter ses chances de succès en tant qu'investisseur est d'investir en ETF large et à faible coût. Vous le savez, ma philosophie d'investissement, c'est l'EBI, l'Evidence Based Investing, l'investissement basé sur les preuves et les faits, basé sur les recherches académiques, notamment sur les travaux de prix Nobel et d'économistes comme Kenneth French, Eugène Fama, Merton Miller ou encore William Sharpe. French et Fama ont révolutionné notre compréhension des marchés financiers en développant notamment le modèle à trois facteurs qui explique que le rendement des actions est en très grande partie expliqué par ces trois facteurs, donc la taille de l'entreprise, la valeur de l'entreprise et le risque de marché, et non par les tentatives d'analyse graphique ou d'analyse fondamentale complexe. Les travaux de William Sharpe, quant à eux, ont montré que, mathématiquement, tenter de battre le marché était un jeu à somme négative et qu'après prise en compte des frais, la plupart des investisseurs actifs sous-performeront. Donc en fait, quand je vois aujourd'hui le nombre de personnes à la retraite qui ont travaillé toute une vie, qui ont perdu de l'argent en faisant du stock picking ou en faisant confiance à un gestionnaire actif auprès de leur banque ou dans leur assurance vie, pour moi, ça montre un point crucial. La gestion active et le stock picking nécessitent une expertise que beaucoup de particuliers n'ont pas et n'auront jamais. Pire, c'est même la majorité des professionnels de la gestion qui ne l'auront jamais. Il y a tout de même un segment de marché à exploiter pour les investisseurs actifs, c'est les small caps, mais ça, on aura le temps d'en reparler un jour. En fait, avec du recul, tout ce qu'on reproche aux ETF et aux DCA en ETF, ça peut être reproché à toutes les stratégies d'investissement en bourse. Notamment et encore plus à la sélection d'actions ou stock picking qui fera en moyenne moins que le marché. Par exemple, si l'argument est que les ETF reposeraient sur la croissance économique, et bien c'est vrai pour la bourse tout entière puisque les ETF répliquent le marché boursier. Et donc, c'est encore plus vrai pour le stock picking qui apporte des résultats en moyenne inférieurs au marché. Si les indices ne performent pas, c'est la bourse tout entière qui ne performent pas. Et dans ce cas, les stock pickers feront encore moins bien que les indices. Si les indices réalisent une performance nulle sur 1, 5 ou 10 ans, la grande majorité des stock pickers afficheront des performances négatives, notamment à cause des frais plus élevés, des impôts, des erreurs humaines fréquentes. Critiquer le DCA en ETF pour son incertitude future, c'est en réalité critiquer l'ensemble du marché boursier et l'ensemble des stratégies boursières. C'est finalement simplement rappeler la fameuse phrase « Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ». Mais le pire dans tout ça, dans ces arguments anti-DCA, anti-ETF, c'est que ça peut décourager les gens à investir. Les Français ont déjà une propension importante à laisser dormir leur argent sur compte courant ou sur livraire. L'inflation ne ferait que grignoter jour après jour, vote pouvoir d'achat. Et je ne parle même pas du problème des retraites, etc. Donc en fait, comme disait Jack Bogle, le plus grand risque est de ne pas prendre de risque du tout. Donc, au lieu de se concentrer sur ce que l'on ne connaît pas, les méga tendances, l'avenir, les secteurs de demain, et spéculer sur le futur, concentrons-nous sur ce que nous maîtrisons parfaitement. Minimiser les frais, minimiser la fiscalité, créer une allocation d'actifs solide, diversifier, respecter son profil de risque, contrer l'inflation, se créer des revenus passifs sur la durée, optimiser sa transmission, optimiser son patrimoine. Les changements futurs auront, c'est sûr, des conséquences sur l'économie, les secteurs, les entreprises de demain. Mais le marché et les ETF s'adapteront. Ils continuent de s'y adapter d'ailleurs, on continue tous les jours. En investissement, il faut finalement apprendre à rester agnostique, à ne pas anticiper le marché. Parce que les vidéos qui vous alertent sur la méthode DCA en ETF, elles vous diront en fait simplement qu'on vit dans un monde en évolution et que les actions performantes d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Ce qui en soit une banalité, et ce qui est surtout finalement beaucoup plus vrai pour un portefeuille de stock picking sans rotation, que pour un portefeuille d'ETF avec rotation, avec fonction auto-nettoyante. Les ETF s'ajustent automatiquement à n'importe quel changement macroéconomique. Si dans 20 ans, le secteur de la santé est bien plus attractif que le secteur technologique, un investisseur EBI, passif, ETF, n'aura même pas besoin de se soucier de ça. En fait, il peut y avoir plein de raisons de s'attendre à des changements majeurs à venir dans nos sociétés. Mais aucune raison de remettre en question le DCA sur ETF. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vous former sur l'investissement en bourse, en ETF, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation offerte dans laquelle je vous montre ma stratégie d'investissement, la stratégie EBI, et comment construire un portefeuille résilient, optimisé et diversifié. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder tout de suite. C'était Mathieu de la chaîne S'investir, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de S'investir. Keep calm and buy ETF. Et on se dit à la prochaine.